Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment résoudre l'exercice 4388. Pour commencer, on doit montrer que les équations suivantes sont équivalentes. Donc x² est égal à x et x, entre parenthèses, x-1 est égal à 0. Donc je vous laisse réfléchir. Pour commencer, on a les transformations algériques suivantes. x² est égal à x. Donc ça fait x²-x est égal à 0. Et donc, ça nous donne aussi x, entre parenthèses, x-1 est égal à 0. Donc, on peut en déduire que x²-x est égal à 0. C'est aussi égal à x, multiplié par x-1, est égal à 0. Pour la deuxième question du 1, on nous donne en déduire les solutions de l'équation x² est égal à x. Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Donc, pour y arriver, on a les solutions de l'équation x² est égal à x. sont également celles de l'équation x, entre parenthèses, x-1 est égal à 0. Donc, ça fait x²-x, c'est aussi x, entre parenthèses, x-1 est égal à 0. Donc, si le produit est nul, or le produit est nul, si et seulement si, au moins un facteur est nul, Ainsi, cette équation a pour solution, donc s est égal à 0,1. Pour l'exercice 2, on a résoudre les équations suivantes, donc, entre parenthèses, x-2 multiplié par 3-2x est égal à 0. Je vous laisse un peu de temps pour la résoudre. Donc, pour l'équation suivante, on la divise en deux, ce qui nous donne x-2x. qui nous donne x-2x est égal à 0, et aussi 3-2x est égal à 0. Pour résoudre la première, on place le 2, le moins 2, de l'autre côté, ce qui nous donne x-2x est égal à 2. Pour résoudre l'autre, on change le 3 de côté, ce qui nous donne x-2x est égal à 3. Donc, pour trouver un chiffre positif, on retire les signes moins, ce qui nous donne, pour changer, x est égal à moins 3 sur moins 2. Donc, vu qu'il y a 2-2x est égal à 3 sur 2. Donc, ainsi, l'ensemble des solutions sont... Donc, s est égal à la solution qu'on a obtenue par le 3-2x est égal à 0, qui est 3,5. Donc, on va écrire 3,5. Avec la solution de x-2 est égal à 0, ce qui nous donne 2. Pour l'exercice 2b, il faut résoudre l'équation suivante, qui est 5x-1, multiplié par 2-x, plus 2x-4, et 3-2x, ce qui doit nous donner 0. Je vous laisse un peu de temps pour la résoudre. Donc, avant de résoudre l'équation, on doit effectuer des transformations algébriques permettant d'obtenir une équation produit. Donc, on va trouver 5x-1, multiplié par 2-x, plus 2x-2x, multiplié par 3-2x, ce qui va nous donner 0. Donc, on a recopié la ligne du dessus. Après, on fait 5x-1, multiplié par 2-x, plus entre crochets, moins 2, fonction de moins 2 entre parenthèses, 2-x, 2-x, puis on ferme les crochets, et on fait 3-2x est égal à 0. Ensuite, ça nous donne 5x-1, multiplié par 2-x, moins 2, multiplié par 2-x, multiplié par 3-2x, qui font 0. après, on a 2-x, entre crochets, 5x, moins 1, moins 2, multiplié par 3-2x, 3-2x, qui nous donne 0. Après, on a donc 2-x, multiplié par 5x, moins 1, moins 6, plus 4x, est égal à 0. Puis, pour finir, on a 2-x, multiplié par 9x, moins 7, est égal à 0. suite au calcul qu'on a ici. Puis, un produit étant nul, si au moins, un de ces facteurs est nul, donc, ce qui nous fait 2-x, est égal égale à 0, et 9x, moins 7, est égal à 0, qui est la solution de la première question de la feuille d'avant, ce qui nous fait moins x, est égal à moins 2, car on a changé de côté le 2 pour séparer les x des noms, ce qui nous fait x est égal à 2, car on a supprimé les moins. donc, pour après, on cherche pour cette équation-là. Donc, on change de côté, on sépare les x des noms, donc, vu qu'il est dit à moins 7, si on change de côté, ça fait 7, donc, on obtiendra 9x plus 7, est égal à 7, ce qui nous donne x est égal à 7, divisé par 9. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est s est égal à 2 pour la première équation et 7 divisé 7 neuvième pour la deuxième, ce qui nous donne 2.7 neuvième. C'est tout pour cet exercice, on se retrouve pour une prochaine fois. Bisous.